Salut tout le monde, c'est Full Game 7, j'espère que vous allez bien, surtout pour notre épisode 5 de Naruto Ultimate Ninja Storm sur PC. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va très bien. Donc dans l'épisode précédent, on va faire un petit récap. Nous avions entamé le chapitre 2 de l'examen de Chunin, où nous avions affronté Orochimaru, qui est tout simplement le fouteur de troubles un petit peu de cet arc. J'espère qu'on va en apprendre un peu plus déjà de ce personnage dans cet arc. Bon, si vraiment il y a un manque de cinématique, je vous le complète avec le dialogue, tout simplement. Je me souviens plutôt bien de l'histoire, donc ça va. Si au pire je fais des petites erreurs dans ce que j'explique dans le scénario, au pire vous me rectifiez au commentaire. Et puis au pire, moi-même je vais vérifier si je n'ai pas dit de bêtises. Voilà, bien, voilà. Donc dans l'épisode précédent, on avait fait la première partie du moins de l'arc de l'examen de Chunin. Donc on avait fait la forêt de la mort, où on avait affronté Orochimaru, qui avait lancé une marque maudite sur Sasuke. Qui aura son importance plus tard. On avait fait toute une série de mini-jeux, vous savez, saut sur les arbres. Et nous avions atteint les préliminaires, donc les disqualifications dans un tournoi. Où on avait fait le combat contre Ino Sakura, Neji Hinata, Naruto Kiba. Et je crois que c'est tout. Et on s'était laissé face à l'un des meilleurs combats littéralement de cet arc. Donc, assaut en sabla, à savoir le combat entre Lee et Gaara du désert. Combat qui est juste magnifique dans l'animé. Qui ne cesse de surprendre, même avec les années. Le combat se poursuivait et Inata enchaînait les attaques. Mais Neji profita d'une ouverture pour la battre. Ce combat fut suivi du dernier des phases préliminaires. Rock Lee contre Gaara du viège du sable. Spécialiste des techniques du sable. Gaara se protégeait en permanence grâce à son mur de sable. Le Taijutsu de Lee pourra-t-il le transpercer ? Voilà. Donc, je pense qu'on va jouer Lee, littéralement. J'ai fait quelques petits paramètres graphiques. J'ai fait au mieux pour ne pas trop porter défaut sur ce qu'on avait déjà. Mais bon, visiblement, les petits ralentissements, je n'ai pas encore trouvé la soluce. Pour l'instant, j'ai limité quelques trucs. Du genre un peu le flou de mouvement. Je sais que c'est important le flou de mouvement. Ça peut être utile. J'ai dit que c'était quand même assez fluide de base. Donc, voilà. J'ai limité cela. Bien, donc on est parti. Contre le combat, contre Gaara. On arrive enfin au dernier combat des préliminaires. Rock Lee contre Gaara, le cruel ninja originaire du village caché du sable. J'ai vu beaucoup de ninja jusqu'à maintenant, mais ce Gaara est trop dangereux. Gros sourcils, il faut vraiment que tu fasses attention. Ne te déconcentre pas. Défense puissante. Parfait. Ok, c'est parti. Alors, Lee, c'est un perso que j'adore jouer aussi au combat. Un, il est fort, il est stylé, il fait plein de combos. Bref, c'est un gros personnage. Donc, Lee, pour ceux qui ne savent plus trop qu'il sait, c'est tout simplement... Il fait partie de l'équipe avec Neji, je crois, et Ten-Ten. Donc, l'équipe spécialisée de Taijutsu. Putain, pour se déplacer, il est rapide, putain. Et leur maître, c'est tout simplement Gai-sensei, qui est littéralement le sosie de Lee. Donc, Lee, son idole, c'est Megat-sensei. Il lui a pris les techniques, justement, de Taijutsu que Lee détient. Et notamment, l'ouverture des portes qu'on va utiliser prochainement pendant le combat. Il y a 8 portes, je crois, au total. Alors, je ne me souviens jamais des noms des portes. J'ai tendance à les confondre. Je sais que le dernier, c'est la vie, je crois. Alors, attends, je n'ai pas fait ton attaque. Ok, Konoha Senpou, donc l'an de Konoha. Un, un. Ok. Et donc, c'est un gros combat où, littéralement, Lee est à son meilleur jour. Hop, allez. Hop. Voilà, maintenant, on va pouvoir le buter. Alors, je n'avais pas cette attaque ultime en tête, mais pourquoi pas. Bien, combat fini. Donc, je pense qu'on va finir, à mon avis, l'arc Shunin. Et au pire, on complétera avec les quêtes. Nickel. Je n'ai pas fait de off, à part juste récupérer les coffres. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Euh, duo improbable. Au terme d'un combat haletant, Rock Lee finit par épuiser toute son énergie et perdit le combat. Les préliminaires enfin terminaient. Les Genin, toujours en course, pouvait enfin se reposer avant les finales. Naruto s'apprêtait à reprendre l'entraînement. Quand apparu l'un des ninjas légendaires, Jiraiya, il dit vouloir entraîner Naruto au contrôle du chakra. Ah, gros moment, Jiraiya, Jiraiya. Eh bien, je vous expliquerai qui est ce personnage. Ça se trouve, on va toutes nous le dire. Donc, c'est de l'escalade, d'accord. Donc, grimper à l'arbre au moins de 1 minute. Très bien. Alors, Jiraiya fait partie des 3 ninjas légendaires. Les préliminaires sont terminés. Nous avons peu de temps devant nous avant la finale. Très bien. J'ai enfin le temps de m'entraîner. En tout cas, je pensais. Mais, je ne trouve pas Maître Kakashi. Alors que je me demandais quoi faire, j'ai rencontré un vieil homme étrange nommé Jiraiya. Qui m'a proposé de m'aider à m'entraîner. Dois-je lui faire confiance ? J'ai des doutes. Alors, Sasuke à ce moment-là, je crois, est entraîné par Kakashi pour la technique du Shidori. Ok. Donc, Jiraiya, tout simplement, c'est un des 3 ninjas légendaires. Les 3 ninjas sont donc Jiraiya, Tsunade et Orochimaru. Et oui, Orochimaru fait partie de la bande. Et bon, il y a eu un clash, on suppose. Il y a eu un clash entre Jiraiya et Orochimaru sur des points de vue différents. Et le personnage de Jiraiya est tellement classe. Bon, c'est un gros pervers, très drôle, mais profondément classe. Je ne spoilerai pas l'histoire. Oh putain, j'ai peur. Bon, ça va, on s'en sort. Hop, allez, monte. Ok, ça va, on avance bien, on avance bien. Oh putain. Non ! Oh, l'erreur pète, je l'ai vu en plus, j'ai vu l'arbre venir. Ok. Allez, on arrive au bout, on arrive au bout, on arrive au bout. Voilà, c'est bon, on est arrivé. Cool. Parfait. Donc, à ce moment-là, Jiraiya va apprendre une nouvelle technique à Naruto qui va lui être très utile, du moins pour l'aventure, dans l'histoire du monde de Naruto. Alors, bon, il y a encore les ralentissements. Non, j'en suis navré. Ok, rouleau. 5 ingrédients. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses ? Entraînement avec l'ermite. Après que Naruto réussit son entraînement de contrôle du chakra, Jiraiya lui enseignait la technique d'invocation. Cependant, la technique d'invocation nécessitait de contrôler une immense quantité de chakra. Pour augmenter le chakra de Naruto, Jiraiya organise un combat. Ok, donc on va affronter Jiraiya. Dramé. Donc voilà, la technique de l'invocation. Qui sera fortement mis en valeur dans l'histoire en soi. J'ai appris le contrôle du chakra avec Monsieur Hermite des crapauds. Et maintenant, je vais essayer d'atteindre le niveau suivant. Le prochain entraînement est... Hein ? Un combat contre les ermites ? L'ermite des crapauds dit que c'est pour m'aider à mieux contrôler le chakra. Héhé. Enfin, j'ai eu une chance de montrer ma force. L'ermite des crapauds, regarde, tu vas être étonné de voir ce que je suis capable de faire. Bien. Gagner de la bataille. Réveil inutilisable. Gagner avec au moins 30% de chakra. Reste. Ok. Ok, c'est parti. Oh là, oh là, oh là, encore les ralentissements. Oh, c'est chiant le ralentissement. Je ne sais pas d'où ça vient. Ah, est-ce que je peux réessayer le combat ? Attends, on va réessayer le combat. Ça va peut-être reset le ralentissement. Je suis vraiment navré. Ok, c'est bon, c'est revenu normalement. Ok, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai cherché pourtant. J'ai pourtant retiré des aspects graphiques. Mais malheureusement, ça fait toujours ce problème. Pourtant, je sais que les graphismes de ce genre ne sont pas non plus les plus violentes qu'ils soient dans le monde. comparé à un Death Stranding ou à un Metal Gear ou à un FF. Mais je ne comprends pas. Ça ne... Ça bug. Allez. On va le combo. Hop, hop. Voilà. Cadeau. Ah, et moi qui pensais que ça le butait. Allez, bouffe. Oh, bien joué. Ouh, c'est bon, j'ai eu peur. Voilà. Oh putain, j'avais complètement zappé la contrainte des 30%. Ok, bon, c'est pas grave. On a gagné. Alors, qu'est-ce que ça va donner par contre la suite ? Est-ce que c'est un autre combat ou pas ? Comment ça se passe là ? Allez, on passe. Je suis désolé pour le ralenti. Nouveau personnage jouable. Disponible Jiraiya. Parfait, simple. Rouleau secret. Personnage d'information. Très bien. Bon. Oh putain, ça... Ça m'est triste de voir ses ralentissements. Je veux dire, je n'ai jamais eu ça pour un Naruto, généralement. Pourtant, j'ai enlevé le MSA. J'ai enlevé tout plein de ce genre de choses. Allez. Je suis vraiment... Oh, je n'aime pas quand il y a l'alentissement. Ça me dégoûte. Voilà. Putain, ça revient au bout d'un moment quand même. Je ne comprends pas. Pourtant, je n'ai rien activé. Je n'ai pas de téléchargement ni quoi que ce soit. Là, ça bug. Bon. Narukuto contre Gamabunta. Sous l'enseignement de Jiraiya, Naruto fut capable de maîtriser la technique d'invocation. Toutefois, l'invocation fut Gamabunta, un crapaud géant difficile à contrôler, même pour Jiraiya. Gamabunta ne voulait obéir aux ordres et Naruto essaye de lui faire comprendre par la force qu'il était le maître. Bien, Gamabunta. Alors là, je pense que ça va être un bon gros combat sympa. Je me suis beaucoup entraîné et enfin, j'ai maîtrisé la technique d'invocation. Ouais, je suis le meilleur. Mais je n'ai pu me réjouir qu'à l'instant. Gamabunta que j'ai invoqué n'écoute pas mes ordres. Eh, c'est moi le maître, crois-moi. Je n'ai pas... Je n'ai d'autres... Ah, là, 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 excusez-moi. Je n'ai d'autres choix que de lui montrer ma force. Tête-toi, prépare-toi. Ok. Gagner la bataille, réveil inutilisable. C'est parti. Ah, cool ! D'accord, donc c'est un combat de boss. D'accord. Bon, bah, voilà, les commandes sont quasiment les mêmes qu'en combat libre. Lancer du shuriken et attendez le bon moment pour attaquer le perso géant. Ok, donc ça, c'est bien sûr la grosse particularité de ce jeu. C'est les combats de boss. Où, vous allez comprendre très vite que plus on va avancer... Alors, approchez-vous d'un membre d'un géant pour avoir une chance d'attaquer. Un curseur apparaît à l'endroit où attaquer. Enchaînez le ninjutsu et les combos près d'une zone attaquée. Ok. Donc, il faut le bourriner. Oh là, par contre, niveau vie, il vous fait masse de dégâts quand même. Ok. Ok, bon, ça va. Ça devrait aller être... Ça devrait être simple. Après, on peut encore les faire... Refaire ces combats avec d'autres conditions. Ok. Hop, allez, bouffe. Ok. Ah oui, bien joué, bien joué, bien joué. Je ne l'ai pas vu. Ok, je l'ai visé dans le table. Putain. Ok, il vient méchant là. Allez, bouffe-toi ça. En trop tard. Je l'ai fait trop tard. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Après avoir infligé assez de dégâts, vous passez en mode action interactive. Suivez les commandes à l'écran pour continuer le combat. Donc, voilà la fameuse particularité des Storms, c'est ce genre de moment. Vous devez entrer les commandes au bon moment, enchaîner les commandes, etc. Entrez les bonnes commandes pour acculer un personnage géant. Parfois, vous perdez de la santé si vous n'entrez pas correctement les commandes. Réussissez l'action interactive avant que votre santé ne tombe à zéro. Ah, putain, je n'ai fait jamais gaffe à cette bourrasque. Ok, donc là, je pense que c'était la phase 1 du QTE. Ok, heureusement qu'on peut sauter indéfiniment, quand même. Allez, bouffe-toi ça. Voilà, on est en flamme, parfait. On ne peut pas faire de technique ultime avec. Oh, putain, je l'ai esquivé. Ok, vas-y, refais ta manœuvre. Oh, putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il m'avait eu. Allez, c'est fini. 2 ! 2 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501